10 choses essentielles à savoir avant d'ouvrir une boutique physique Alors que vous ayez déjà une boutique en ligne, que vous ayez déjà franchi quelques étapes et peut-être aujourd'hui vous songez à ouvrir une boutique physique dans quelques mois ou dans quelques années Cette vidéo, elle est faite pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin A tout de suite Hello à tous, c'est Christy, j'espère que vous allez super bien Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes d'ailleurs Alors aujourd'hui, je suis super excitée de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup d'entre vous justement m'ont demandé de faire cette vidéo et donc j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à des éléments clés auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé dans votre enthousiasme à l'idée d'ouvrir un magasin physique Et donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu Les gens pensent qu'il suffit d'avoir juste un moyen d'encaisser les clients et quelques produits pour remplir la boutique mais c'est beaucoup plus approfondi que cela Et j'ai donc dressé pour vous cette liste en supposant que vous vous apprêtez à signer votre bail Commençons par la base Alors c'est un aspect qui est souvent négligé mais très crucial C'est le point numéro 1 et c'est les assurances Donc il est impératif d'avoir une assurance multi-risques professionnels et puis une responsabilité civile Pensez à votre tranquillité d'esprit Parce que votre propriétaire aura probablement besoin pour la plupart d'une assurance avant même de rentrer dans les lieux Mais en tout cas voyez ce que les compagnies d'assurance ont à vous offrir Donc pour les assurances on peut compter entre 1000 et 3000 euros par an selon la couverture bien sûr Alors passons maintenant à un sujet qui touche directement votre porte-monnaie Les factures et les charges Donc je sais que cela peut paraître tellement évident Mais en tout cas ne sous-estimez jamais les coûts des services comme l'électricité, l'eau dans une boutique, la gestion des déchets Toutes ces charges en fait Ce sont des dépenses régulières qui peuvent rapidement s'accumuler Et donc il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas compte Et ces coûts peuvent vraiment être très importants et très élevés Il faut penser à la connexion internet Il faut penser à toutes ces charges en fait Environ 200 à 600 euros par mois pour toutes ces charges Après les aspects pratiques Donc là on va se concentrer sur les éléments qui vont donner vie à votre boutique Et c'est le point 3, c'est l'esthétique Alors l'ambiance et le design de votre boutique sont primordiaux Je recommande vivement d'essayer de trouver un espace qui est déjà aménagé esthétiquement Pour que vous puissiez commencer votre activité assez rapidement Ou alors un local qui a besoin que de quelques rénovations mineures on va dire Parce que ça va vous faire économiser beaucoup d'argent Donc si vous pouvez trouver un espace qui est presque prêt à l'emploi Ou il y avait même un ancien magasin de détails avant Donc ça c'est génial Parce qu'en fait ils ont déjà fait l'installation pour vous en quelque sorte Mais si vous allez dans un nouvel endroit Vous devez penser au coût de la peinture Vous devez penser au revêtement de sol Qui correspond le mieux à votre image de marque Donc vous devez penser aux cabines d'essayage Y a-t-il déjà des cabines d'essayage ou alors vous devez construire vos cabines d'essayage Et puis il faut savoir que lorsque vous construisez quelque chose de nouveau Il y a tellement de réglementations Il faut que ce soit conforme aux normes Par exemple les personnes à mobilité réduite Les personnes handicapées doivent pouvoir se déplacer confortablement dans votre magasin Il faut que vous puissiez accueillir ces personnes en fauteuil roulant dans la cabine d'essayage C'est pourquoi je dis que cela coûte beaucoup plus d'argent Si vous rentrez dans un local où il faut tout refaire Donc choisissez un endroit qui est prêt à l'emploi Que quelqu'un a déjà occupé auparavant Comme ça vous serez limité en fait En termes d'esthétique, il faut penser à votre éclairage Pour que vos clients voient vraiment bien vos produits Et puis vous assurer que votre cabine d'essayage est très bien éclairée Donc pour l'aménagement et la décoration Je dirais entre 5 000 et 20 000 euros Pour une rénovation et pour une décoration de base Alors l'esthétique c'est bien Mais n'oublions pas l'aspect fonctionnel Avec notre prochain point Et là c'est le point 4 Les équipements d'affichage Qui vous permettent tout simplement De présenter vos produits de manière attractive Donc investissez dans des présentoirs Des racks de qualité Adaptez bien sûr à l'espace Au style de votre boutique Tout équipement que vous utilisez dans votre magasin Ça représente aussi un coût considérable Et ces coûts varient en fonction de la superficie de votre boutique Parce que évidemment Si vous avez un magasin qui est beaucoup plus grand Qui est très grand Et bien vous aurez besoin de plus de présentoirs De plus de racks Etc Histoire de remplir la boutique Si vous avez un magasin qui est plus petit Vous n'en aurez évidemment pas besoin Ou beaucoup moins Vous avez également les tables d'affichage Qui sont très utiles Mais ça coûte vraiment vraiment cher Donc ça dépend encore du look Que vous recherchez pour votre boutique Mais vous avez besoin de différents présentoirs Pour tout simplement présenter vos produits Les mettre en valeur Petit conseil Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous vos meubles neufs Vous pouvez les acheter d'occasion Donc vous aurez sûrement besoin de mannequins en vitrine Vous pouvez les trouver sur le bon coin Etc Même des modèles de mannequins très basiques Vous aurez besoin de cintres Des portes enseignes Pour afficher peut-être les promotions Que vous organisez Des publicités Pour votre magasin Etc Etc En tout cas vous aurez besoin justement De panneaux de vente également Vous aurez besoin de panneaux extérieurs peut-être Pour annoncer votre boutique Il y aura aussi des petits luminaires Dont vous aurez besoin Pour avoir un magasin fonctionnel Les équipements d'affichage Les présentoirs Les racks Etc Je dirais entre 1000 à 5000 euros En fonction de la qualité Et de la quantité bien sûr Et en parlant de présentation Il y a un détail Qu'on oublie souvent Jusqu'au dernier moment Et ça c'est le point 5 Et bien ce sont les sacs Et les emballages Parce que les clients Ne vont pas sortir Avec une pile de vêtements Dans les bras Donc les sacs Pour vos clients Sont un must Ils peuvent être simples Ou alors ils peuvent être personnalisés Selon votre budget bien sûr Et donc pour être tout à fait honnête Le jour même De l'ouverture de ma boutique Je suis allée acheter des sacs Parce que j'avais complètement oublié Et forcément Ils n'étaient pas personnalisés C'était des sacs classiques Tout blanc Sans logo Si vous vous y prenez à l'avance Bien sûr Et bien vous pouvez brander Vos sacs à votre marque Mais par contre Ça va coûter beaucoup plus cher C'est sûr C'est un investissement Et nécessite la plupart du temps Une grosse commande également Généralement Les fournisseurs demandent Un MOQ assez élevé Le minimum C'est peut-être 500 sacs Et parfois c'est même une taille 500 sacs pour une seule taille En tout cas Si vous débutez Je vous recommande juste D'être dans des sacs classiques Mais après Si vous grandissez Bien sûr Vous pouvez les mettre éventuellement À votre image Avec le logo Etc Puis c'est pas si grave De commencer avec des sacs génériques Et puis vous devez avoir des sacs En fonction bien sûr Du type de marchandise Que vous vendez Moi je vous conseille D'avoir trois gammes De taille Au niveau des sacs Alors pour les sacs Et l'emballage Il faut compter environ 500 à 2000 euros Pour un premier stock Alors maintenant On va se pencher Sur le cœur opérationnel De notre boutique Et c'est le point 6 C'est le système de caisse Le choix du système de caisse C'est crucial également Parce qu'il doit être À la fois efficace Pour le paiement Et il doit aussi être adapté À la gestion De votre inventaire Donc vous aurez besoin D'un certain type D'équipement informatique Pour facturer vos clients Soit un ordinateur Soit un iPad C'est comme vous voulez Donc vous aurez besoin D'un scanner Pour scanner justement Le code barre D'une imprimante de reçu Également Moi je n'avais pas D'imprimante de reçu J'envoyais les reçus Par voie électronique Soit par e-mail Ou soit par SMS Après c'est vrai Qu'on a certains clients En particulier les plus âgés Qui aiment avoir Des reçus en papier Donc vous aurez également Besoin d'un tiroir caisse Pour stocker l'argent En espèces Au cas où quelqu'un Paierait en espèces justement Puis vous devrez également Décider quel système De point de vente Vous convient le mieux En gros le logiciel caisse Que vous allez utiliser Moi j'utilise Zetel by Paypal Parce qu'il n'y a pas D'abonnement le mois On paye des frais Tout simplement Pour tous les paiements Par carte bancaire Alors je ne me rappelle plus Du pourcentage Mais par exemple Si on vend un article A 60 euros Et que la cliente paye Avec sa carte bancaire Je n'avais pas les 60 euros Je crois que Paypal Récupérait 1,20 euros Quelque chose comme ça Sur chaque paiement en CB Il y a beaucoup de logiciels Qui existent Il y a Clover Il y a Quickbook Il y a Square Il y a aussi Shopify D'ailleurs Il y a Lightspeed Il y a donc tellement De logiciels différents Que vous pouvez utiliser Et puis je pense Qu'il est préférable Quand même Que vous investissez Vraiment du temps Pour investir Dans le logiciel approprié En tout cas Si vous cherchez La solution de facilité Je recommande Zetel C'est bien Quand on n'a pas Énormément de stock Énormément de références D'ailleurs Dites-moi en commentaire Si vous souhaitez Un tuto Sur l'utilisation Justement de ce logiciel Zetel Concernant le prix Le système de caisse Et le logiciel C'est entre 500 et 2000 euros Pour l'équipement initial Plus Il y a des frais mensuels S'il y a un abonnement Pour que les clients Trouvent votre boutique Ça c'est le point 7 C'est la signalétique La signalisation extérieure C'est essentiel Surtout si vous êtes situé Dans un endroit Avec peu de passages Par exemple En tout cas Ne lésinez pas Sur ce budget Que vous soyez dans un centre commercial Ou que vous soyez Dans une petite ruelle Les enseignes aussi C'est un vrai coup Donc comptez entre 1000 et 5000 euros Pour la signalisation Après selon la complexité Bien sûr Et la qualité Alors il y a un aspect Qui est souvent négligé Mais qui est très vital Pour une belle présentation quotidienne Et ça c'est le point 8 Les produits de nettoyage Un magasin propre C'est un magasin Qui est accueillant Et donc assurez-vous D'avoir tout le nécessaire Pour maintenir votre espace impeccable Je sais que cela semble Un peu bête Mais parfois On n'y pense pas Tout simplement On est tellement excité A l'idée d'ouvrir notre boutique Et on ne pense pas à tout ça Donc vous aurez besoin De produits de nettoyage Pour entretenir votre magasin quotidiennement Et bien sûr Pour maintenir l'esthétique Et la beauté Après c'est un réapprovisionnement Chaque mois Ou tous les deux mois Donc pour les produits de nettoyage Il faut compter entre 50 à 200 euros Pour le stock initial Une bonne gestion Commence par des règles claires Et ça c'est le point 9 Les politiques de votre boutique Alors définissez bien sûr Vos politiques de retour D'échange Et d'utilisation Des cabines d'essayage Par exemple En tout cas Elles doivent être claires Pour vos clients Posés devant la caisse En tout cas Je ne vais pas rentrer Dans les détails Sur ce sujet Parce que chacun devrait définir Tout simplement Ses propres politiques Mais en tout cas Vous devriez les afficher partout Vous pouvez évidemment Les modifier Avec le temps Et à mesure bien sûr Que vous expérimentez Certaines choses Il faut absolument mettre Des règles en place Pour protéger les autres Pour vous protéger Protéger votre boutique Pour les politiques Il n'y a pas de coup direct Bien sûr C'est tout simplement Le temps passé A les développer Enfin On va parler De l'aspect humain De votre entreprise Et ça c'est le point 10 La gestion des employés Établissez tout simplement Des politiques claires Pour votre équipe Formez-les bien même Pour garantir Une expérience client De qualité Et surtout La sécurité De votre commerce Des politiques En matière de vol Que faire Si un employé Vol dans la boutique Si un employé Se blesse Etc Etc Donc établissez Des politiques Pour que vos employés Puissent aussi faire fonctionner Une entreprise Sans vous Lorsque vous êtes en vacances Par exemple Vous ne savez jamais L'intention d'un employé Ou s'il fait quelque chose A l'encontre de vos valeurs Réfléchissez vraiment A la manière Dont vous souhaitez Que votre magasin Soit géré Pour la gestion des employés Et bien c'est variable Bien sûr Selon le nombre Et le salaire des employés Le coût total Pour ouvrir une boutique physique Ça peut varier considérablement En fonction de nombreux facteurs Tels que la localisation La taille de votre boutique Le niveau de finition souhaité Le type de produit vendu Et plus encore Donc je vais vous donner Un total initial Approximatif Allant de 10 250 euros A 42 800 euros Pour ouvrir votre boutique Sans compter bien sûr Les coûts récurrents Comme les loyers Les salaires des employés Si vous commencez Avec des employés Vous pouvez très bien Commencer seul également Des stocks Forcément En tout cas Il est important de noter Que ces chiffres Peuvent varier En fonction de la situation Spécifique de chaque boutique Il est toujours conseillé Bien sûr De faire une étude de marché Bien approfondie Et puis de préparer un business plan Bien détaillé Pour obtenir une estimation Beaucoup plus précise Donc voilà Je pense que j'ai couvert Les 10 points essentiels Selon moi A prendre en compte Avant d'ouvrir une boutique physique Donc j'espère que ces conseils Vous seront utiles Et bien sûr Vous aideront On va dire à démarrer Votre aventure entrepreneuriale Avec confiance Et puis je suis sûre Qu'il y a aussi Beaucoup plus de choses Mais on va dire Que ce sont les bases De l'ouverture D'une boutique physique En tout cas N'hésitez pas A me poser Toutes vos questions Ou partagez-moi Tout simplement Dans les commentaires Votre expérience Vos propres conseils On se retrouve Dans une prochaine vidéo C'était Christy A bientôt Ciao ciao Ciao